La viande Là maintenant je voudrais vous parler de la viande. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons morales, ont décidé de ne plus consommer de viande. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que nous sommes omnivores. Je ne dis pas que tout le monde doit manger de la viande, mais il y en a qui ont besoin de manger de la viande. On a des histoires différentes, c'est-à-dire que parmi nos ancêtres, certains se sont retrouvés pendant de longues périodes à des endroits où il n'y avait que de la viande pour survivre, et d'autres où il n'y en avait pas du tout. Et ça, ça s'est mélangé sur un plan génétique, et il est fort probable que les groupes sanguins décodés par Adamo soient vraiment en lien avec ça. Ce qui aurait le groupe O, descendrait deux tribus de chasseurs, et ils sont amenés à... Et ce que j'ai observé aussi, c'est que dans une même famille, il peut y avoir quelqu'un qui mange de la viande et l'autre qui n'en mange pas. Un enfant, c'est le cas chez moi, avec Anna et Léo. Léo, il mange de la viande, et Anna, elle n'en mange pas. Très peu. Donc ce n'est pas une règle. À partir du moment où quelqu'un s'interdit de manger de la viande, il se coupe de quelque chose. Il se coupe de quelque chose. Je vous explique plus finement. Supposons qu'en ce moment, les arachides sont bonnes, vous en mangez tous les jours avec plaisir. Quelques jours. Et puis à un moment donné, tes besoins sont couverts. Donc, tu vas avoir une information sensorielle, les arachides vont être moins bonnes, donc tu vas moins en manger, et puis tu n'auras plus envie d'en manger, et donc tu vas arrêter d'en manger. Tu as eu l'information. D'accord ? Maintenant, à partir du moment où je m'interdis de consommer de la viande, je ne vais jamais interroger mon système sensoriel. Je ne vais jamais savoir si je suis en manque ou pas. Puisque j'ai décidé avec ma tête. Et l'expérience la plus flagrante, c'est quand de telles personnes viennent en stage et qu'avec le bandeau sur les yeux, on leur fait sentir différentes viandes, différentes maturations. Eh bien, c'est parfois absolument stupéfiant. La personne, elle salive, elle dégouline quand elle le sent. Ça fait des mois ou des années qu'il n'a pas mangé de viande. Les yeux fermés, il ne sait pas que c'est de la viande. Et il a une attirance, mais complètement folle. Les yeux s'ouvrent, etc., mais tu as une joie physique de l'organisme. Et ces personnes-là avaient besoin de manger de la viande. Mais il y en a combien qui ne savent pas, qui sont mal parce qu'il leur manque ça ? S'ils ne le testent pas. L'information, ils ne l'auront pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut régulièrement tester la viande. Toujours avoir deux, trois petits morceaux dans le frigo sans aller s'en tirer. Alors, il se peut très bien que ça ne sente jamais bon. Dans ce cas-là, on se calme. Mais même si on en rachète plus pendant un moment, tous les 15 jours, tous les mois, il faut faire un essai. Puis, il faut surtout penser à toute la variété. Parce qu'on parle de viande, il y a différentes qualités de viande, il y a différents stades de déshydratation, différents stades de maturité. Et chaque fois, ce sont des produits différents. Donc, il y a une richesse à tester qui est très grande. C'est à chaque un des stades, il faut le tester pour être sûr. Et si on tombe tac sur un truc, eh bien, on se régale. Mais on se régale vraiment. Un autre système sensoriel encadré par la disponibilité naturelle. Il faut que tu... Vraiment, que tu... L'accessibilité, la disponibilité naturelle des aliments doit être recréée par le raisonnement. Puisqu'on ne l'a plus. Et que c'est une donnée sur laquelle notre système sensoriel s'est calé. Il faut faire semblant qu'elle est comme ça pour que tout marche bien. Sous-titrage MFP.